Je suis Jaquie Quinha de Voice Oh man Tes amis ne font que jubilé Oh, viens m'a bouger, me prender au sommet Si mon m'a bougé à Paris Ta famille ne fait que jubilé Oh, viens m'a bouger, me prender au sommet Si mon m'a bougé à Paris Les amis ne font que jubilé Oh, viens m'a bouger, me prender au sommet La famille ne fait que jubilé Oh, viens m'a bouger, me prender au sommet Si mon m'a bougé à Paris Quand tu viens avec un homme Tu ne peux pas connaître la personne qui approuve votre relation C'est le jour où vous vous séparez Quand chacun manque son visage, son vrai visage Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir C'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes C'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes C'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes C'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes C'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes C'est le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes C'est le jour où vous êtes C'est le jour où vous êtes Bonsoir à tous Bienvenue dans ce son dieu cadre Nous allons plus perdre une seule seconde, nous allons passer aux choses essentielles Non sans vous remercier de votre patience Et en même temps, nous allons solliciter votre attention, votre collaboration Pour qu'ensemble, nous conjuguions nos efforts Afin que la prestation de notre artiste chouchou se passe dans de bonnes conditions Et finisse pareil Et bien mesdames et messieurs Dans quelques secondes, puisque c'est maintenant, comme je vous le disais Je vais vous inviter, s'il vous plaît, vous allez souffrir A vous mettre debout comme un seul homme Et dans les secondes qui suivent, parce que c'est maintenant The Voice The Voice Je voudrais dire, Jacquie Kinguet ferra son entrée Priez de vouloir vous lever, s'il vous plaît Je vous le disais, Jacquie Kinguet Jacquie Kinguet, mesdames et messieurs The Voice The Voice The Voice Merci Merci à vous tous, mesdames et messieurs Merci à l'orchestre Il va prendre place Et Nous allons tenir Nos engagements, mesdames et messieurs On va plus perdre de temps Est-ce qu'on peut couper la musique, s'il vous plaît Merci Est-ce qu'on peut l'applaudir de chaque fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs The Voice Jacquie Kinguet Bon, je pense pas à tout le monde Je prends un peu ce programme Mais Je suis un enfant qui a grandi dans la maison du Seigneur Et je ne peux rien essayer de faire En rendre grâce à Dieu Donc On va dire merci au Seigneur S'il y a une personne qui peut donner une prière Je suis Je suis très, très émotif Et ce soir, je risque de couler l'âme pour ne pas le faire Je préfère qu'une personne fasse une petite prière Même d'une minute Juste pour rendre grâce à Dieu Parce que je ne savais pas que vous avez venu aussi Nombreux Merci, s'il vous plaît, quand on me dit merci au Seigneur Merci Merci mon grand venu Bonsoir Nous allons prier notre Père que le Seigneur J'espère que le tour se joue Ça va nous prier Merci Et bien sans plus, sans plus attendre Nous allons passer aux choses sérieuses Merci d'être des témoins oculaires De la gestation de ce nouvel album Je voudrais dire Ce maxi single Intitulé Open De votre artiste Tière D'aujourd'hui Et de toujours La voix incarnée Le crescent du Mako Sapur J'ai nommé Jackie King & The Voice Et je vais vous demander d'applaudir encore très fort Si vous voulez Ah, dans mon oreille, il souffle Où est le public ? Jackie King & The Voice Vous voulez des applaudissements, s'il vous plaît Voilà Depuis sa révélation au public et son ascension jusqu'aujourd'hui Je voudrais dire Bluffons de par ses chants mélodieux Son lérisme et sa folie de la qualité Le monde entier, par les quatre points cardinaux Sont unanimes à reconnaître son talent Eh bien, mesdames et messieurs Pour comprendre davantage ce que j'appelle The Voice Parce qu'il s'est révélé comme étant The Voice, Jackie King & The Voice Nous avons interrogé la musicologie Et ici, nous allons Nous allons résumer les œuvres et les compositions de l'artiste Jackie King & The Voice Pour l'essentiel En nous intéressant à sa biographie Eh bien, mesdames et messieurs Jackie King & The Voice, de son vrai nom Il est né le 27 septembre 87 au Cameroun Le triangle national, le triangle de son cœur En 1999, il devient chanteur dans le cabaret Japheth et Ginette à Daido Dans sa ville natale Douala Puis, dans plusieurs cabarets dans les différentes villes du Cameroun Dans son jeune âge, son temple vocal va surprendre plus d'un Et c'est ainsi qu'il est sollicité comme chanteur principal Dans le mythique orchestre des brasseries du Cameroun Et là, nous sommes en 2000 En 2001, il est repéré par un gérant de la musique africaine Par l'entremise des éditions pré-musique De Diego, qui va donc produire son premier album intitulé Qui fut un époussouvant succès Donc, ce premier succès sera couronné, sans étonnement, en 2002 De quatre titres et sans équivalent Sans équivoque, à savoir Il sera le meilleur artiste de l'année Il sera la révélation masculine Il sera le compositeur du meilleur macossa de l'année Et il évitera également du meilleur club de l'année Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît ? Avant que l'histoire continue C'est Jackie King Et bien, ce grand succès va lui ouvrir les portes des grandes scènes nationales et internationales d'Afrique, d'Europe et des Amériques C'est ainsi qu'en 2003, il va sortir, je voudrais dire, il va mettre sur le marché discographique international un deuxième album intitulé « One more step » qui connaît un succès aussi ton étouillant que le précédent Donc, malgré le succès grandissant, Jackie King est donc boulimique du savoir, boulimique du succès Il n'est pas donc satisfait et décide de faire un break académique dans un conservatoire privé de musique Il fait des recherches et se perfectionne Et ainsi, son style musical va devoir donner naissance, je voudrais dire Il va acquérir une profession en nouvelles technologies de l'information et de la communication Boulimique, je l'ai dit tantôt, ambitieux et musicalement prêt, il va ouvrir un studio d'enregistrement des dernières générations Et voilà, ce studio, il est l'espèce de plus insécré pour personne Et c'est le devoir et c'est la responsabilité pour moi ce soir de vous le rappeler Monsieur Jackie King est, il est le fondateur, il est le directeur, il est le PDG du studio Studio qui a un rôle C'est ça, qui a un rôle, voilà Est-ce qu'on peut l'applaudir tout à l'heure ? Merci Et bien, son travail d'arrangeur et de réalisateur va attirer des talents Tels qu'une revue chez l'abeille de son miel qui attire des amours Et bien, il va signer en quelque temps avec des artistes de renom Tels que Piantony, le DGV, Alain Gérard Et mesdames et messieurs, retirez votre souffle Parce qu'il est parmi nous ce soir et il incarne la musique camerounaise Il est l'inspiration, il est l'incarnation d'une génération Et bien celui-là, il aura l'humilité Parce qu'il va reconnaître le talent d'arrangeur et de compositeur arrangeur de Jackie King Je vous dis, le Big Benji Mateke sera également chez Jackie King Donc, demandez l'applaudir très fort A la suite de Benji Mateke, on aura des artistes tels J.M. Gako, Chantal Aissi que nous connaissons très bien Nikos Ngilaniyama Nikos Ngilaniyama pour la petite histoire Il y a deux semaines, il faisait un show international du côté du 10e arrondissement de Paris Je vous demandais d'applaudir aussi très fort Nikos Ngilaniyama Merci Nikos de nous honorer de ta présence ce soir Et dans la suite de Chantal Aissi et Nikos Ngilaniyama Doura décapacera également Et bien mesdames et messieurs La liste est non désoptive Et ce soir, je vais citer également Nadia Iwande Et ils sont tellement nombreux qu'on ne saurait les énumérer ce soir Et aujourd'hui mesdames et messieurs, l'artiste a grandi Le talent a fait ses preuves Le talent s'est enraciné Au fond aujourd'hui, l'artiste Jackie King Qui est est manadé par Olivier Dill Sous le label Yanni Africa Je vais vous demander l'applaudir très fort parce que ce n'est pas n'importe quel label Et il nous revient mesdames et messieurs Aujourd'hui et à cette occasion, il nous convient tous Il nous revient avec ce maxi single intitulé Open Question de retrouver, que je voudrais dire, de retrouver ses amours De vraiment ce contact, de retrouver cette chaleur avec son public Pour faire d'une pierre deux coups Il a voulu vous annoncer parce que à l'occasion des 15 ans, 15 ans de carrière Regardez, il est jeune, il est jeune en âge Ça veut dire que de toute sa génération Il a été Génie depuis le bas âge Regardez un jeune qui aujourd'hui, il va fêter ses 15 ans de carrière Je ne vous le demanderai jamais assez ce soir mesdames et messieurs On va encore applaudir très 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 fort pour Jackie King Et A l'occasion de ses 15 ans On a procédé à un casting très 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 sélectif Et au final, les villes, si après, ont été retenues Du côté de notre Cameroon natal Jackie King, elle se produira à l'occasion de ses 15 ans de carrière A Bafoussam pour la région de l'Ouest A Berthoua pour l'Est A Douala pour le Littoral A Tchan encore pour l'Ouest Et Molova pour le Sud Garoua pour le Nord Cribi pour le Sud Limbé pour le Sud-Ouest Maroua pour l'Est-Ren-Nord Gaoundéry pour l'Est-Ren-Nord également Consamba pour le Littoral Yaoundé pour le centre Et au niveau de l'Afrique Les capitales aussi reconnues que célèbres ne sont pas les moindres Abidjan en Côte d'Ivoire Casablanca au Maroc Côte-Nous au Bénin Libreville au Gabon Lomé au Togo Malabo en Guinée équatoriale A Ouran Et Tunis en Tunisie En Europe Puisque nous sommes en France Soyez très 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 attentifs Parce que Jackie King sera du côté d'Angers Il sera à Bologne Je crois du côté de l'Italie Il sera également à Bordeaux A Bruxelles A Dortmund En Allemagne A Istanbul En Turquie A Lausanne En Suisse A Londres En Angleterre A Luxembourg A Lyon A Madrid Nantes Paris Rome Toulouse Vénise Et que sais-je encore Il va également fouler le sol des Amériques Et on le verra tour à tout Atlanta Boston Dallas Las Vegas Los Angeles Montréal New York Washington Et San Francisco Mon Dieu Si vous n'avez pas du talent Si vous n'avez pas du mérite Si vous n'avez pas de la reconnaissance Si vous n'avez pas la bénédiction Est-ce que vous pourrez mériter une telle heure ? Je vous l'ai dit Est-ce qu'on pas peut dire très fort pour Jacqueline ? Merci s'il vous plaît Et bien Ce blablabla Mesdames et messieurs je le dis blablabla par erreur parce que c'est une histoire sacrée C'est une histoire construite C'est une histoire méritée Et bien Vous public Pour l'interaction de ces instants que nous venons de vivre Et bien Nous allons vous associer aux échanges avec Jackie Kinget En vous accordant 10 questions Tout en vous invitant à un maximum de rigueur s'il vous plaît Pour le temps qui vous sera imparti A savoir 3 minutes par question Je voudrais dire que je déclare open cette séquence de 30 minutes Je voudrais dire cette demi-heure consacrée au débat Non sans écouter le maxi single Si les choses sont préparées de l'autre côté On va les écouter pour par quoi Voilà Et c'est ce que j'arrive Et jure Ta famille ne fait que jubiler Ta famille ne fait que jubiler Ta famille ne fait pas que jubiler Consoulie de la Côte d'Ivoire Quand tu vis avec un homme Tu ne peux pas connaître La personne qui approuve votre relation C'est le jour où vous vous séparez Ou chaque homme de son visage Son vrai visage Mais quand tu vis avec un homme Tu ne peux pas savoir La personne qui approuve votre relation dans sa famille C'est le jour où vous êtes impalable Où chacun montre ses griffes Son vrai visage Oh 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 Reconnais, reconnais, reconnais Manamanama Et le tour, un homme bon Emmanuel Ndombon Luminadaire au service de la culture Président Bambok Mais quand tu vis avec un homme Tu ne peux pas savoir La personne qui approuve votre relation dans sa famille C'est le jour où vous êtes impalable Où chacun montre ses griffes Son vrai visage Allée fée de Paris Jacqueline B. Brasserie du Cameroun Président Job Job Cyril Fogico, voilà le travail Les mariages aujourd'hui c'est l'hypocrisie Mais en fait, une famille comme les mariètes Ils ont des dents On a l'allon, on a l'allon, on a l'allon, on a l'allon Open the track Sika Kwasa, Sika Kwasa, Sika Kwasa Roby Sangu Pele Sika Kwasa, Sika Kwasa, Sika Kwasa Parcredipitable au Monument Lelezalelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Ma au qu'en avait au Le, 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 le Dikosa, Dikosa Dikosa, Dikosa Dikosa nous croisons au lit Dikosa, Dikosa J'ai aujourd'hui c'est l'hypocrisie Mais on va être Les femmes calculées sont aussi calculées Mais où est-on l'amour ? Le Président Majesté est oublé du coton pour nos gabines On a la paix On a la paix On a la paix On a la paix Nous avons les mamies et les Daniels On a la paix On a la paix Sica-Cossa, Sica-Cossa, Sica-Cossa J'en le prézot, écoute la frappe de l'heure Sica-Cossa, Sica-Cossa, Sica-Cossa « J'en j'ai viré au temps que di menco » « Bala c'élo ma loko-ko » « Bata baudille grande dame » « Bala c'élo ma loko-ko, bolla mama di fabri j'avrem anssoi » Lelelele, lelele, lalalalalalo « Gaudill m'a rocké ma bévé » Lelelele, lelelele, lelele, lalalalalalo Gaudill m'a rocké ma bévé Oui, il est de notre devoir, il est de notre reconnaissance ce soir de signaler la présence de ces collègues-là qui honorent ces instants de leur présence. Rue Cotor, bonsoir et bienvenue et joyeux anniversaire. C'est passé il y a deux jours de cela. Bonsoir et bienvenue et c'est lieu d'y dire à mon malone, parce que tout compte fait mesdames et messieurs, les artistes ne sont rien si les digues ne les proclamez pas. Schengen de Paris, le fidèle des fidèles de toujours, Nikos Nidanyama, Emile Dou, le manager de toujours, Bruno Tegoumé, Blackis, Blackis, bonsoir et bienvenue. Philorange, l'allié du Beskine, l'allié qui tient la place parisienne. Eh bien, Roger Dissaké El-Biaz, c'est des messieurs qui parlent pour la culture sur la place parisienne. Bonsoir et bienvenue. Nous avons également des messieurs qui sont au four et au moulin. Il y a des instants, ils sont devant la caméra et pas obligation, professionnalisme oblige, ils sont derrière. L'élat premier, l'audi et Béman, bonsoir à toi, bienvenue. Jean-Jacques Vidéo. Wes Fosso, bonsoir à toi, bienvenue. Jean-Jacques Vidéo. Bruno Dikoumé. C'est celui-là qui m'a vu naître sur le plan événementiel à Paris. Bonsoir, vous êtes bienvenue. Et pour la petite histoire, la précision en vaut la peine, mesdames et messieurs. C'est un auto-arrangement, ça veut dire, c'est arrangé par l'artiste lui-même. C'est une auto-production, ça veut dire, c'est produit par l'artiste lui-même. Quel talent ! On voudrait dire, on voudrait dire ce soir, Jackie King, c'est l'artiste tout en un. Est-ce qu'on peut l'applaudir à quoi ? Très fort, s'il vous plaît. Merci, merci. Et finalement, mesdames et messieurs, voici venue la page qui vous est réservée. Je déclare « Open », la série dédiée aux questions. Bonjour, Jackie. Moi, c'est Edith. La première question que j'aimerais savoir, c'est Qu'est-ce qui vous a motivé à rétiger, à écrire « Le mariage » ? Pourquoi « Le mariage » ? Ok. Cette chanson, merci Edith, déjà merci, merci pour la question, merci d'être venu. En fait, pourquoi la chanson « Le mariage » ? La chanson « Le mariage », c'est déjà parce que je suis un homme marié moi-même. Même si depuis 14 ans, de vie commune, je n'ai pas pensé à mettre la page chez le doigt de mon épouse, la paix de mon épouse. Et j'ai grandi dans une cour où il y avait beaucoup de femmes. Et j'ai vu pas mal de choses. Et je sais que tous ici, ce soir, chacun a un petit jardin secret. Et c'est ce que j'ai envie de dire, en fait. Moi, je pense qu'une femme, comme un homme qui vit avec une... Comme un homme qui vit avec une femme, pardon, il ne devrait pas avoir de secret. Je vais aller un peu plus loin, déjà sur le point sexuel. Il y a des gens qui sont fermés. La femme peut aimer que son mari lui fasse bisous à l'oreille, elle le dira à jamais. Mais elle aura un amant qui va faire tout le temps et prendra son plaisir. Et c'est pareil pour l'homme. Et les belles familles qui se mêlent des couples. Par exemple, moi, je peux être en train de marcher la nana, je rencontre une belle nana, nous ne sommes que deux avec Dieu. On se dit, oh, tu es mignon, tu plais, machin, on commence à faire notre petit bout de semaine. Un jour, on décide de se mettre ensemble. Et finalement, les amis qui arrivent à droite et à gauche, la famille qui se met au milieu et les belles mecs qui jouent les doubles jeux. C'est pour ça que j'ai composé cette chanson de mariage qui marche déjà très très bien aujourd'hui. Grâce à des personnes comme Edith qui l'ont vraiment écouté, je me suis rendu compte. Et je dis merci à tous les Camerounais et à tous les Africains. Les Africains, merci. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'au Cameroun, ta musique t'a actonnée et tu as choisi de venir en exor de l'ouvrage. La deuxième question. En ce moment, au Cameroun, il y a des jeunes qui font vraiment de la bonne musique. Je citerai Daphné, Léo, Logo. C'est des jeunes qui sont sortis vraiment de l'ordinateur. Alors, j'aimerais savoir si tu es prêt à faire des dieux avec eux. Ok, merci. Ok, merci Marie-Paul. Merci pour la question. En fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir du Cameroun alors que ça marchait très bien ? Comme j'ai eu l'habitude de dire dans mes interviews, je suis arrivé dans un monde très vieux un peu tôt. Et avec la gloire que ceux qui ont vécu cet instant, j'ai vu. Je pense que la musique a un peu pris ma jeunesse. Déjà, quand je nais, je viens d'une famille très très difficile. Je n'ai pas connu les anniversaires. En fait, ce n'étaient pas mes anniversaires. Ma soeur Sonia est là, etc. Moi, je n'avais pas les mois où le 27 septembre arrivait. Ma maman achetait un gâteau, on achetait le petit copain. Je n'avais pas cela. Alors que j'étais un enfant comme tous les autres. Même quand mes amis fêtaient les anniversaires, on m'invitait jamais. Bon, si vous voulez savoir, je n'avais pas du tout d'amis. Et Dieu a permis à ce que ce génie qui était en moi, qui est la musique et la voix qui dormait en moi, moi-même, je ne savais pas. Un jour, j'ai rencontré le fils d'un pasteur qui est M. Méliarneau. Ça veut dire que je suis un enfant de Dieu. Parce que finalement, c'est un fils de pasteur qui fait qu'on me découvre. Et après cette rencontre, j'ai connu un succès. À cette époque, pour moi, c'était comme un enfant qui s'est levé, qui a rendu un petit service. Et après, il avait une petite récompense. Moi, c'est aujourd'hui, je me rends compte qu'en 2001, 2002, 2003, jusqu'à 15 années après, les gens écoutent mes chansons et se demandent comment est-ce que ça a pu se faire à cette époque-là. C'est aujourd'hui que je me rends compte de tout cela. Et à cette époque-là, quand j'étais très travailleur, je n'interprétais pas n'importe quelle chanson dans les cadavres. Je choisissais les chansons que je devrais interpréter. C'est ça qui m'a donné le vocal que j'ai aujourd'hui. Et quand je me suis rendu compte que les gens aimaient ce que je faisais, je ne suis pas le genre de mec qu'on apprécie et qui s'assoit sur ses acquis. Quand on me dit c'est bon, je dis, waouh, il faut bosser. Il faut bosser. Non, j'ai bossé hier. C'est bien vu aujourd'hui. Il faut continuer à bosser. Alors, tout ceci m'a amené à chercher un peu plus loin. Et pour moi, dans ma tête, quand je ne pensais pas à chanter, pour moi, je suis un homme de l'ombre. Il y a des gens qui font tout le boulot. C'est les musiciens, les batteurs, les bassistes, les dialistes. Et moi, quand je ne voulais pas être chanteur, je voulais être batteur. Quand j'ai commencé à chanter, je me retrouvais sur la scène. Je me donnais un fond. Je dansais très, 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 très fort. Parce que j'avais cette énergie-là. À un moment donné, je me sentais ridicule sur la scène. Quand j'ai fait la découverte des chanteurs comme Richard Bounin, Étienne Mappé, qui étaient des bassistes, on n'a pas l'habitude de voir des musiciens qui ne jouent pas aux instruments harmoniques, mais qui chantent en même temps. La basse, il fait de la basse et chanter, ce n'est pas donné. Là, ça m'a donné envie de replonger dans les instruments. Alors, j'ai travaillé la guitare et un peu de piano, un peu de basse, pour que je me sente un peu utile quand je suis sur le podium. Alors, pour faire tout ceci, j'ai pensé qu'il fallait que je sois dans un terrain neutre. Parce que, quand un roi est roi devant son peuple, il n'apprend pas. Mais quand un roi part de son village, il arrive dans un endroit où on ne le connaît pas, il apprend à respecter les autres, il apprend à se respecter, et il apprend à être un être humain. C'est pour ça que je suis venu rester en France. Et en France, j'ai fait des formations, j'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui, je me sens un artiste. J'ai dit ça au président de la Tchon, puis je lui fais d'ailleurs un coucou. La première fois où je suis allé au Cameroun en 2012, après 9 ans, je lui ai dit que je me sens prêt pour une carrière. La carrière, ce n'est pas ce local. Ta carrière, ce n'est pas à des dos, la carrière, ce n'est pas à l'enfant. Ta carrière, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique, c'est ça que j'ai pensé. Et pour aller vers ces gens, il faut travailler dur, il faut être un artiste. Il faut que quand tu es sur scène, qu'on voit un artiste. Et c'est ce que j'ai appris en France. Et quand on écoute mes textes, aujourd'hui, la façon de dire les mots, la façon d'articuler, même de parler. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, Ramon me connaît, Ramon me connaît, j'ai parlé à peine. Donc, je pense que le peuple camerounais devrait plutôt se rejouir aujourd'hui d'avoir un enfant qui a compris qu'au final, l'école, c'est mieux. C'est ce que je suis venu apprendre à France. Et, comment dirais-je, pour le duo avec les Daphné, Léon m'appelle tout le temps, il m'appelle grand frère. Un local, il m'appelle jeune patriarche d'Avené. J'ai deux fois eu l'occasion de l'avoir. C'était la première fois quand je donnais une conférence de presse à Lyon. La personne qui m'avait invité pour le conseil m'a imposé de ne pas sortir parce que je devrais jouer le lendemain. C'était un contrat que j'étais obligé de respecter. Je suis allé faire la promo en masse avec Jean-Jacques Villéo pour un conseil que je voulais donner à Lyon. Donc, on m'a dit de ne pas sortir parce que ça ne devait pas être bien parce que je devrais jouer le lendemain à Lyon. Donc, je n'ai pas vu d'Avené. Mais je sais qu'au fond de ces jeunes, il existe un peu de moi. Et c'est pour ça qu'ils ont ce respect en 20 mois. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en projet. J'ai un duo en projet avec Ruth Contokier. Et là, ce soir-ci, au plat policier, c'est-à-dire que Ruth est la première personne qui, quand je fais ce maxi-signal, quand je me connecte en direct, elle est la première personne qui est là, qui lance les jeunes, qui met les cœurs, qui pousse, qui pousse. Ruth est la première personne à avoir réservé sa table ici ce soir. C'est une artiste comme moi. Elle devrait se dire, qu'est-ce que je ne vais pas faire là-bas ? Je pense que c'est positif. Et ça a apporté tout ce que ça a apporté. Aujourd'hui, je suis content. Il n'y a pas un milliard de personnes ici ce soir. Mais il y a le bon Dieu. Il y a surtout la bonne foi des autres. Merci. Bonne soirée. Merci. Qu'est-ce qui n'est pas à venir ? C'est la soirée. Je suis un peu fatigué, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas dire. Jackie King est artiste de talent. Un frère que nous aimons beaucoup. Qui a fait, n'est-ce pas, beaucoup de merveilles, que ce soit au Cameroun ou à Paris, partout dans le monde. Quelque chose se pose. Jackie, on a un nouvel à vous, monsieur le marché. Voilà. Ma course pure, c'est toi. Tu as parrainé beaucoup de gens. Tu as composé pas mal d'artistes. Alors, je ne sais pas. Le rythme, il va rester comme on le voit là. Ou alors, tu vas changer encore, je ne sais pas, de répertoire. On passe un peu à old-musique. Tu as pas mal de compositions là-dessus. Je ne sais pas si tu vas vraiment rester que dans ce rythme-là. Ou non, on ne voit pas mieux. Quelque chose va en plus changer. Deuxième question. Ça, c'est la première. La deuxième. Tu sais, je suis un savoir. Le savoir, quand est-ce que tu viendras ? Chez moi, il faut que tu rentres, n'est-ce pas ? Tu sais, au fond du village, pour pouvoir faire comprendre certains jeunes frères, ce que c'est que la musique. À quand ? Tu vas réaliser tout ça. Merci. Un émissaire. C'est pour le savoir-parant. Merci. Merci beaucoup, un émissaire. Déjà, d'être venu pour la question. En fait, déjà, pour arriver au village, je pense que l'année prochaine, je ferai tout cela parce que je serai au Cameroun l'année prochaine, au mois de mars, pour mes 15 ans de carrière. Je vais faire le tour du Cameroun. Je vais faire les 10 provinces du Cameroun et je vais donner 17 français en tour. Et si, en tout de là, la question qui demande à savoir si je vais changer le rythme ou le rythme restera le même. je ne compte pas changer le rythme. Et je voudrais juste que les gens comprennent que je ne suis pas un chanteur de ma cossa, je suis un chanteur. Je suis un musicien dans ma tête. Je ne fais pas la musique parce que je suis un chanteur de ma cossa. Il n'existe pas de chanteur de quand on a travaillé la musique. Je suis un chanteur, tout simplement. Et je pense que quand on écoute la chanson « Les mariages » aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ma cossa. Il y a du déguile, il y a du coupé décalé, il y a un peu du nombolo, il y a un peu du cassave dedans. C'est tout un mélange parce que je suis un musicien. Quand on écoute cette année-là, c'est la France. C'est la France, ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Quand on écoute Dick Andoloni, c'est un autre truc encore. Et dans l'album, qui sortira l'année prochaine, dans l'album, il y aura tous les titres, c'est encore autre chose. Donc, je ne vais pas rester dans ma cossa. Je vais toujours découvrir parce que c'est mon rôle. Mon rôle est de faire découvrir, d'aller chercher et de proposer. Merci. Bravo ! Bonsoir, Jacqueline. Parlez dans le micro. Je ne sais pas. Merci. Ma question consiste à... Alors, vous l'avez répondu avant que tu la poses. Je vais poser la question « Est-ce que tu es mariée ? » La redire « Oui ». Et comment fais-tu pour concilier la vie d'artiste et de famille ? Alléheureusement, il y a souvent plusieurs artistes dont on attend les groupes. En fait, moi, j'en ai rien. Je ne sais pas. Quel est ton secret, je peux dire ? Bon, en fait, comment... Merci beaucoup, Eunice. Merci d'être venue. Et la question... C'est la première fois qu'on me pose cette question. Comment est-ce que j'arrive à concilier la vie de couple et la vie d'artiste ? Bah, qu'est-ce que je peux dire ? J'ai été très, 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 très intelligent déjà de partir du Cameroun de ne pas trouver ma femme au Cameroun, de ne pas faire enfant au Cameroun avant de venir ici. J'ai connu beaucoup de femmes par le passé. Je suis arrivé en France, j'ai trouvé une petite fille qui allait au lycée. Je lui ai dit que je m'aimais. Elle m'a dit qu'elle m'aimait un peu. Et on a commencé à faire notre petit bout de chemin. On avait des problèmes, problèmes tous les jours. Mais Dieu merci, c'est pas une femme populaire. Elle n'est pas artiste comme moi. Elle est complètement effacée. Elle est là ce soir. Donc, c'est une personne qui me supporte beaucoup parce que je suis un poids. Je suis un poids. Vivre avec moi, c'est pas évident. Mais elle arrive toujours à camoufler. Elle arrive à camoufler beaucoup de choses. Et c'est pour ça que peut-être que les gens ne m'entendent pas trop parler de ma vie de couple. Nous sommes en France. J'ai un garçon de 13 ans aujourd'hui qui est à Diarol et de nouveau qui a 7 ans. Donc, je pense que tout ça aussi, ce n'est pas parce que je suis le meilleur homme. Ce n'est pas parce que je comprends trop la vie. C'est aussi parce que peut-être que je suis fait à mon choix et que Dieu essaie de poser sa main pour que ça soit toujours classé et jamais très chauve. Merci. Merci, Jackie. Je voudrais qu'on fasse un tonner d'applaudissements à Mme Jackie Kling et à la fin. Bonsoir à tout le monde. Comme il a dit, je suis Didier Ramon-Hallon à Paris, au Gassamba, plus précisément, au Palon des Champs-Élysées. vu que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim et ont y compris. Je vais essayer de ne pas dire non. Première question, est-ce que là, c'est Jackie Kling qui a des projets avec des DJs, avec des Futiri et autres, si c'est possible, un peu comme ça se fait dans d'autres pays, africains ou même en France. La deuxième question, et l'actualité même aujourd'hui dans le monde, surtout au Cameroun avec certains des collègues, quelle est la place d'un DJ pour toi dans la musique camerounaise aujourd'hui, vu le comportement de la musique camerounaise dans le marché musical aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des projets avec des DJs, ce qui te concerne, et quelle est la position d'un DJ pour toi dans la musique camerounaise aujourd'hui en perdition ? Déjà, s'il vous plaît, applaudissez, un petit très 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 déjeuner avant. C'est des questions qui n'arrivent pas souvent. Déjà, vraiment, je veux te dire merci d'être venu ici ce soir avec tes épouses, ta petite chérie, ta petite chérie. Les projets avec les DJs, je pense que je suis sur ma studio pour un projet qui est très 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 solide. Donc, on est en train de mûrir comme nous sommes perfectionnistes. Non, de temps en temps, on fait, on gâte encore tout le monde refait, donc, c'est qu'il s'écoute d'ici l'année prochaine ça sera certainement disponible parce que moi j'ai décidé de revenir sur la scène vraiment. Je n'arrêterai plus jamais. Et le comportement de la chanson camerounaise qui est en perdition et avec les DJs, moi je pense que le DJ c'est un tout. Comme on a besoin d'un musicien au cabaret, un guitariste, un bassiste, dans une boîte de nuit on a besoin d'un DJ. Donc, un chanteur ne peut pas seulement chanter en studio, et garder les CD à la maison. Le DJ est important parce que sur le terrain c'est lui qui fait le reste du boulot. Je ne saurais pas cracher sur le DJ et même s'il le fallait j'irais vers lui lui dire ce que je lui reproche mais je pense que le DJ c'est un tour. On a besoin de lui comme on a besoin d'un musicien en studio. voilà. Ce sont fortes de lui très fortes. Finalement le DJ c'est un mal nécessaire. Qu'on veut ou qu'on ne le veuille pas le DJ il est là. Bonsoir Jackie Bonsoir mon frère Déjà c'est un temps pour la bande de Jackie parce que moi je t'ai produit j'étais au Cameroun mais ce soir moi j'ai une question qui s'appelle pas seulement Jackie King mais qui s'appelle en général aussi à tous les hommes je suis Cameroun et mon pays s'aime actuellement et mon pays souffre moi je vis ici et j'entends chaque jour et je vois ce qui se passe au Cameroun à travers internet et ma famille m'en parle aussi et je suis surpris en tant que grand consommateur de la musique de mon pays je n'entends aucun artiste parler de ce qui se passe personne ne chante personne ne dit rien on dirait que personne ne voit aussi je suis le seul peut-être à voir parce que moi je t'aime l'Afrique et je consomme ce qui vient de l'Afrique par exemple quand il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire les Ivoiriens ils ont sorti beaucoup de sons j'ai dit beaucoup de sons mais mon pays est là et en train de s'utiliser je ne vois aucun artiste qui s'exprime par rapport à ça vraiment je suis je suis touché j'aimerais que voilà que j'appuie m'explique un peu pourquoi trop de silence face à ça vous avez peur que POPOL va vous mettre au combat il ne sait pas rien voilà merci mon presse pour l'applaudir très fort sa question elle est très 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 pertinente pour répondre à la question de mon compatriote moi personnellement je suis trop internet c'est vrai que tout le monde n'est pas internet mais j'ai vu beaucoup de mobilisation des artistes des artistes enchantés moi-même j'ai fait moi-même j'ai fait un direct spécialement pour tout ce qui se passe en Afrique et au Cameroun et dans mon matrice il y a une chanson qui est dédiée à tout ce qui se passe au Cameroun le titre de la chanson c'est cette année-là où je dénonce beaucoup à Rame où je dénonce même le mal qu'a subi cette dame avant de partir Monique pour Maté donc je pense que les artistes sont chants mais on ne peut pas seulement chanter on peut faire plein d'autres choses bonsoir tout le monde je vais proposer une question à Jackie et je vais tout simplement tenir un petit propos d'abord de félicitations et après un petit constat je suis d'abord très fier de mon jeune soin Jackie parce que c'est pas évident ce qu'il fait l'autoproduction c'est très difficile en réalité Jackie devait se concentrer uniquement à écrire des chansons à nous créer des belles mélodies et ce soir quand je vois Jackie qui se présente comme auteur compositeur chanteur et producteur je suis très très mal je tiens à féliciter tous ceux qui ont pris un peu de lait ce soir pour venir l'encourager sur ce je vous demande encore s'il vous plaît d'applaudir très fort parce que c'est pas évident pour l'artiste ensuite le constat que je vais faire ce soir on nous reproche souvent les artistes camerounais tout au moins des certaines générations de ne pas faire le travail qu'il faut pour promouvoir un album nous avons tous vu la publication de Jackie Kiné depuis quelques semaines qui annonçait cette soirée j'aimerais demander où sont les promoteurs de Paris ils sont où où sont les DJ vous voulez soutenir la musique camerounaise c'est comme ça qu'il faut la soutenir il faut que les DJ soient là il faut que les promoteurs soient là cette histoire n'est pas une affaire de Jackie Kiné c'est une affaire du Cameroun c'est une affaire de culture aujourd'hui je vois des visages qui sont là qui sont venus le soutenir mais j'attendais les gens qui vont prendre le relais aujourd'hui qui sont les promoteurs et les DJ je suis un peu déçu de ce côté là mais qu'à cela le tienne je veux vraiment l'encourager et lui souhaiter une bonne chance pour que ce Maxi Single connaisse un succès plus grand merci Jackie merci beaucoup Big Benji merci bonsoir tout le monde bonsoir Jackie donc je ne suis plus à présenter je voulais juste savoir quels sont tes projets avec la PISB Bandiga Nongawa mondiale vu que la PISB a révolutionné la sécurité au niveau de l'événementiel et en même temps accompagne les artistes camerounais dans diverses prestations donc qu'est-ce que tu attends de la PISB de la PISB par Gobi Ayrond Nongawa merci bonsoir 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 déjà merci Gobi merci d'être venu merci beaucoup je vais aussi te dire merci par rapport au direct que tu as donné quand tu étais à Lyon il y a peut-être trois semaines aujourd'hui en chantant les mariages je pense que tu es un véritable acteur de la culture et pour mes projets avec la société je pense quand même que ça fait un moment que j'ai quitté la scène j'ai quitté la scène et je suis juste en train de revenir il y a plein de projets il y a mes 15 ans de carrière comme la très bien citée Air One tout à l'heure les 15 ans de carrière qui commencent au Cameroun et ça sera en Chine parce que je vais donner un grand concert au Cameroun ici en France pardon ici en France à Paris à Bordeaux à Bruxelles et autres et je pense que j'ai bien besoin de l'équipe pour m'accompagner on espère que dans les prochaines 40 années ils seront encore que Dieu bénisse au Cameroun il y a son grand-fâne qui est là et Jacques-Criquien bien sûr le grand et une balingou que j'aime beaucoup qui est artiste ici on a tendance à vous prier la guillée du Benficaire qui est là qui est confirmé voilà on commence bien voilà et mon alors moi ma question c'est quoi Jacques-Criquien c'est un artiste père de talent propre inspiré et avec de très très belles compositions mais je ne sais pas pourquoi tu nous offres tout simplement un accessoire alors que tu pouvais nous offrir un album avec 10, 20, 30, 40 de titres parce que je sais de quoi je parle tu as tellement de compositions pour moi j'ai comme l'impression que tu tu nous laisses une autre fin parce que les trois chansons pour un maxi single je je me dis que c'est c'est peu alors que tu pouvais nous offrir un album donc ma question c'est pourquoi un maxi single alors que tu pouvais mettre un album entier sur le marché merci merci et bien nous allons donc passer le micro à Jackie King pour la réponse voilà merci beaucoup monsieur Roger le sacré et bien merci merci d'être venu bah pourquoi un maxi single je comme je disais tout à l'heure je je ne vais pas m'asseoir sur mes accords c'est pas parce que j'ai beaucoup de chansons je suis resté plus de 11 ans sans faire le disque et la musique au Cameroun il faut le reconnaître c'est très dangereux pour des artistes qui ne le reconnaissent pas la musique a changé les sonorités ont changé la façon dont nous on chantait à l'époque encore moi je suis un chanteur qui joue moins ouvert et quand j'écoute les jeunes aujourd'hui je me dis qu'il faut faire attention avant de faire un truc alors j'ai proposé ce maxi single que j'ai essayé de vraiment métisser métisser pour qu'il soit un peu dans l'air de l'actualité afin de voir comment est-ce qu'il va se comporter c'est un maxi single certes ils sont en prélude d'un album parce que l'intégralité de mon album sort en mai 2018 au Cameroun et puis je ne voulais pas aller au Cameroun cette année c'est pour ça que j'ai préféré faire ce maxi single aussi pour essayer de préparer le terrain un peu pour dire que je suis là et je pense que l'idée que mon équipe a eue n'était pas finalement mauvaise parce que ce soir nous sommes là je pense qu'il y a plus de 3,4,4,5,1 million de Camerouns qui sont au courant que le maxi single est sur le marché c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais comme ça quand l'album arrive tout le monde on fait plutôt la promotion sur l'album on parle plus du maxi single et finalement on a 12 titres voilà merci Georges elle sait que tout le monde t'appelle Jacques qui est une star je parle du principe que moi je suis quelqu'un j'adore l'afro jazz je suis un authentique savoir mais qui est mon objectif de chez lui et je rebondis sur une question qu'a posé mon frère tout à l'heure il est ici ça concernait un savoureux un savoureux un délice c'est à dire un petit truc que tu nous as fait je me souviens il y a 10 ans j'ai passé me voir à la maison tu m'as proposé un superbe truc c'était très rôle c'était très gazier je voulais savoir où est-ce qu'on est parce que autant j'adore le macossa autant je respecte aujourd'hui on a Rucotor il y a Magie Maité et tous les autres qui sont là et je sais que tu as le potentiel pour aller encore encore plus fort tu peux aller très loin il y a 10 ans déjà avant que certains fassent ce qu'on appelle la frangase tout ça j'ai déjà un sud un peu délé qui était en gestation je veux savoir où est-ce que ça en est et je te dis j'espère que il n'a pas oublié ce qu'on s'est donc je voulais te dire moi ici je suis venu de défendre j'entends tous les jours à Paris on défend on remet les prix à la con aux gens je ne sais même pas de quant à on remet les prix de ci de ça de la meilleure pute la meilleure coiffure la meilleure je m'excuse d'être grossier mais moi j'aime tellement la musique et ça me choque cette musique là je m'appuie fort la frangase et donc où est-ce que t'en es avec ce cette année merci beaucoup Bruno merci d'être venu ici et merci pour cette question donc pour répondre à ta question je voudrais juste te dire que pour moi chanter c'est bien avoir du talent c'est bien mais quand on chante déjà bien et qu'on a du talent on se doit une certaine discipline et il faut mettre dans tout ça un accompagnement le style musical ou encore l'album que tu as écouté il y a 10 ans il est toujours là il est au travail j'ai donné plusieurs spectacles dans des pubs ici à Paris où les Camerounais ne viennent pas personne n'est au courant je donne des spectacles dans un autre milieu il y en a qui sont au courant qui viennent rapidement mais beaucoup de gens ne sont pas au courant et cet album justement j'ai besoin d'avoir un vrai label un vrai producteur pour amener ce projet là où il faut parce que c'est pas un projet pour le Cameroun c'est un projet pour le monde j'estime qu'il y a des musiques qui doivent voyager s'il faut faire un album pour qu'on l'amène au Cameroun tout simplement pour moi ça n'a ça n'a pas ça n'a pas de sens il faut trouver une bonne équipe un vrai producteur mettre des moyens qu'il faut et que justement je me concentre juste à chanter comme on l'a dit tout à l'heure le grand Benji et que voilà le peuple m'accompagne aussi dans cette initiative quand cela le tienne la soirée est encore un petit peu longue parce que je vais donner un show tout à l'heure on va faire des chansons que nous sommes venus découvrir ce soir et en plus de ces chansons je pense que tu ne seras pas d'ici merci 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 à vous tous nous allons faire juste un petit break le temps que vous vous mettiez quelque chose dans l'estomac on vous revient dans 20 minutes et bon appétit à tous vous aurez l'occasion de revoir Jackie sur un autre visage peut-être le plus légitime Jackie sur scène c'est beaucoup d'ailleurs merci trop de gens tombés dans mon entourage et dans mon pays en d'autres thèmes on m'aurait bien dit que la mort s'est plus laissée d'un elle-là c'était un truc très dur à expliquer trop de gens sont tombés cette année-là Dieu Isikam Akolofata on aurait dit la fin du monde cette année-là dans mon cœur trop de tristesse jusqu'ici j'ai pas après mon deuil car cette année-là la ténacité la l'égolité le charisme c'est Jean-Jacques Vidéo Vidéo Vidéo